Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale, le maintien d'Occitanie Invest, qui est un événement d'ampleur nationale, me semblait primordial. Dans une forme, certes 100% digitale, la région Occitanie est une fois de plus là pour soutenir les entreprises candidates et impulser cette innovation qui nous caractérise tant. Ensemble, aujourd'hui, avec l'Agence régionale de développement économique, ADOC, nous affirmons notre volonté commune de répondre, toujours présent, pour les entrepreneurs innovants et ambitieux. Car avoir de l'ambition est une valeur, un gage de courage et un message d'espoir pour tous nos territoires et tous nos concitoyens. En Occitanie, on a à cœur d'entreprendre, d'innover, d'imaginer, notamment nos emplois de demain. Et pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin des investisseurs, de leur expertise à déceler l'entreprise gagnante et de leur ingénierie pour dégager les fonds nécessaires à l'accomplissement des projets. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement ces investisseurs d'être là, malgré le format exceptionnel de cette édition 2020. Grâce à notre collaboration, depuis 2007, nous avons permis à 156 entrepreneurs de lever 70 millions d'euros de fonds. Pour cette édition 2020, sur les 112 entreprises qui ont candidaté, 20 ont été sélectionnées. Elles vont ainsi bénéficier d'un accompagnement de l'agence ad hoc. C'est une sélection d'une très grande qualité, qui reflète la diversité, le dynamisme de nos entreprises et de notre région. Intelligence artificielle, santé, technologie verte ou encore mobilité de demain. Et c'est bien là la richesse et la diversité de notre région qui favorisent l'émergence de ces entreprises innovantes, de ces pépites. Dans la liste des remerciements, je n'oublie pas les sponsors. Malgré ce contexte, ils nous sont fidèles. Exco, Banque Populaire du Sud, Banque Populaire Occitanie, Yerdis Ridex Gestion et M Capital Partenaires. Merci à eux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons inciter et accompagner les initiatives et l'innovation. Le soutien au financement, le haut de bilan, des entreprises innovantes est un levier essentiel pour assurer leur croissance et favoriser l'emploi. Dans ce contexte de crise actuelle, bien de nombreux dispositifs régionaux ont été mis en place pour aider à la croissance, à l'export, à l'innovation. Une réflexion pour relocaliser des activités industrielles stratégiques en Occitanie a été menée. Et c'est ainsi que nous avons créé l'Agence régionale pour les investissements stratégiques, l'ARIS. Un exemple avec Occitanie Protect, une filière 100% occitane de production d'équipements de santé individuel, c'est-à-dire des masques, des surblouses. Occitanie Invest s'inscrit pleinement dans cette démarche en fédérant l'écosystème national et régional des investisseurs en capital autour du soutien des entreprises en croissance et en phase d'accélération. Le maintien de cette édition est plus important que jamais. L'innovation fera partie des solutions pour relancer notre économie. En remerciant les candidats de cette édition 2020, de leur implication et participation, c'est indirectement toutes les entreprises que nous remercions et que nous mettons à l'honneur. Car je sais combien l'engagement des entrepreneurs est fort. Je sais le courage, le dévouement, la persévérance de ces dirigeants. Je sais aussi l'implication des salariés à faire tourner l'entreprise, à produire, à créer et à satisfaire les besoins de nos concitoyens. Les PME sont une grande force pour toute l'économie régionale. La région Occitanie et l'agence ADOC sont à leur côté. Elles sont notre priorité. Alors faisons de l'Occitanie la région de l'innovation.